L'apprentissage et la pratique des exercices vocaux Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques exercices vocaux très simples. Je vous rappelle que l'apprentissage et la pratique des exercices vocaux correspondent en fait à la dernière étape de la rééducation vocale. Cela ne signifie pas que les étapes précédentes soient désormais dépassées. Au contraire, la maîtrise musculaire, la précision du geste respiratoire, la correction de l'attitude restent ici l'objet d'une préoccupation constante. Il n'est pas exagéré de dire que chaque exercice vocal est en même temps un exercice de relaxation, un exercice de technique du souffle et un exercice de verticalité. L'exercice de la mouche et ensuite on verra l'exercice mimo-mu. Avant toute chose, il va falloir vérifier le relâchement du plancher de la mouche. Alors, comment obtenir le relâchement du plancher de la mouche ? On va faire des exercices vocaux aujourd'hui. On a bien travaillé au niveau du relâchement, relaxation des yeux de verre, on a travaillé la précision du souffle volatoire en position allongée, en position debout. Maintenant, il est question de faire des exercices vocaux. Avant toute chose, je dois m'assurer que les muscles qui suspendent votre larynx, qui sont là, sont tout à fait relâchés. Ce n'est pas évident. Alors, je vais vous rappeler un tout petit détail que vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez ici un véritable Y. Vous avez la partie supérieure et antérieure d'une bretelle musculaire. Voici l'autre partie du Y. Vous voyez, la bretelle postérieure et supérieure. Une bretelle antérieure et supérieure. Une bretelle postérieure qui part d'ici, mais des apophyses ici, comme ça. Et surtout, vous avez une bretelle dite inférieure, la partie basse du Y, qui part de l'osioïde, qui est un petit os qui est là. Ça va passer par l'écartilage du larynx lui-même. Ça va aller en arrière, sur l'omoplate, carrément, et vers l'avant, sur le thorax. Voilà les muscles dont je vais être sûr qu'ils soient bien relâchés avant de faire des exercices vocaux. Assurons-nous que la bretelle supérieure et antérieure est bien relâchée. C'est un véritable plancher pour votre langue. Ce plancher musculaire, sur lequel repose votre langue, doit être bien détendu. Pour cela, le plus simple, c'est de faire le son, d'émettre le son. Essayez. Visiblement, ça contracte un petit peu. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Mettez donc un index vertical sous le menton. Alors, normalement, ça devrait être tout mou. Pas terrible. Alors, cette charmante personne constate peut-être que le plancher de sa bouche est détendu, mais elle devra rectifier la position de sa tête en reculant légèrement son menton pour rendre son visage plus vertical. Et par conséquent, pour relâcher ces muscles dont j'ai déjà parlé dans des séquences précédentes, les muscles suspenseurs du larynx, notamment la bretelle postérieure et supérieure. Et ça devrait rester aussi mou que lorsque vous n'émettez pas de son. Vous voyez, votre plancher musculaire est en train de pousser votre doigt, ce qui ne convient pas. On voit bien votre doigt qui se balade, ça veut dire que vous le poussez avec ce plancher musculaire. Alors, comment on va faire ? J'aimerais bien que ça soit relâché avant de faire des émissions un peu plus sophistiquées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un exercice très simple, qui consiste à faire travailler la langue et la mâchoire. D'accord ? On fait ça ? Allez. Alors, le plus simple, vous ouvrez la bouche tout simplement et vous vérifiez si votre langue est bien plate à l'intérieur de votre bouche. C'est le cas, donc on est bon. Au début, quand vous êtes venu ici, rappelez-vous, il y avait des tensions formidables, extraordinaires. Là, apparemment, vous savez ouvrir votre bouche sans entraîner des tensions dans votre cou, ce qui est déjà pas mal. Alors, vous faites ce qu'on appelle la carpe. Vous ouvrez la bouche, vous la fermez et vous la réouvrez en vérifiant que la langue est restée à sa place. Allez-y plusieurs fois. Voilà, ça c'est déjà un exercice tout simple, mais que tout le monde ne fait pas forcément très très bien. Maintenant, avec la langue, vous sortez une langue toute plate. Voilà. Vous la rentrez et vous la sortez toute pointue. Pointue à l'extérieur. Ouais ? Plusieurs fois, plat, pointu. Alors, pour plat, il faut bien assortir. Voilà, bon. Voilà. On peut faire un autre exercice qui s'appelle la tondeuse, c'est-à-dire une lame mobile, la mâchoire, et une lame fixe, la langue. Donc, ouvrez la bouche. Voilà, oui, c'est pas mal. La langue est bien à sa place. Le menton va à droite et à gauche. Voilà. C'est parfait, on le fait très bien. C'était pas le cas au début de la réduction. Et enfin, on peut faire un ou deux autres exercices. Par exemple, langue droite, gauche, droite. En ne bougeant pas le menton. Voilà. 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 C'est bien, ça suffit pour aujourd'hui. Alors, la langue et la mâchoire sont étroitement liés au muscle suspensur. Vous pouvez imaginer ça. Il est possible que maintenant, ça soit plus détendu que précédemment. Alors, on va voir, on va essayer. Vous allez vous remettre comme ça, face à la fenêtre. C'est bon. Alors, dans cet exercice de la bouche, le sujet réalise un son à bouche fermé. Sur une note qui est facile pour lui, pour elle. Alors, pour un homme, en gros, ce son va se situer à peu près entre un Si1 et un Mi2. Pour une femme, ce sera, en gros, de Si2 à Ré3. Et pour un enfant, de Ré3 à La3, selon l'âge. Alors, le sujet, en principe, est debout, mais il peut être aussi assis sur le bord de sa chaise. Plus exactement sur le quart antérieur de la chaise sur laquelle il se trouve. Il se place dans l'attitude de projection vocale, c'est-à-dire la voix implicatrice, même s'il est assis. Et bien entendu, il va utiliser un souffle abdominal. Un souffle abdominal mesuré, je vous en parlerai dans d'autres séquences. Vérifions si le menton est tout à fait détendu. Bien droit, l'index. Et là, c'est indispensable, parce que là, il y a une nécessité d'avoir toutes sortes de charnières ici dans le prolongement. Alors, après un discret gonflement inspiratoire, va intervenir un léger serrage abdominal, en même temps que l'émission sonore commence. Après cette dynamisation abdominale initiale, la légère tension abdominale est maintenue pendant toute la durée de l'émission. Mais le mouvement de retrait de la paroi abdominale reste quasiment imperceptible. On ne voit rien. Quasiment rien. Le manubrium sternal, ici, ne s'affaissera pas. Je vous montre. Voilà, entre autres, ce que l'on observe dans le comportement de forçage vocal en général. Affaissement thoracique au moment de l'émission du sang. Alors ici, le manubrium sternal, ici même, ne doit pas s'affaisser au moment de l'émission de l'exercice. On verra dans d'autres séquences ce qu'on appelle mouvement de bascule de gerdi, mouvement positif de bascule de gerdi, qui est la preuve d'un travail précis, mesuré, qui est la preuve aussi de l'antagonisme diaphragme abdominaux. Je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure. Alors, dans cet exercice de la mouche, l'attaque vocale doit être douce, c'est-à-dire sans coup de glotte. Et là, il faut vraiment bien ouvrir votre oreille et surtout entraîner le patient ou la patiente à bien déceler à l'oreille, mais aussi cette sensation de démarrage en coup de glotte. Ce qui n'aurait aucun intérêt, évidemment. Alors, on émet un son très simple, donc, et on va faire un port de voix. C'est-à-dire, on part légèrement plus bas et on arrive à la note voulue. Ce genre de pratique n'est pas très conseillée en cours de chant et n'est même pas recherchée. Mais dans cet exercice, on va utiliser le port de voix. Alors, est-ce que ça tend ou est-ce que c'est toujours aussi mou que lorsque vous ne dites rien ? L'émission va durer deux ou trois secondes. Ce n'est pas nécessaire de faire un travail très long, une émission très longue. Ça n'a aucun intérêt. Une émission de deux secondes, c'est parfait. L'intensité sera modérée. Ce n'est pas à peine de gueuler, de crier. Le son, en général, va être bien timbré, sans être ni guttural ni sourd. Aucune déperdition de souffle ne doit se produire avant l'émission, ce qui donnerait une attaque soufflée, bien entendu. Ni pendant l'émission, ce qui se traduirait par un son voilé. Ni non plus à l'arrêt du son, ce qui serait le signe d'un élan inspiratoire démesuré. On devrait pouvoir émettre ce son-là, à différentes hauteurs, sans problème. Eh bien, essayez. Ça ne bouge plus. Gardez l'index sous le menton. Ça vibre bien. Pas de tension de cette partie-là. Vous voyez là, on a le passeport, on a l'entrée, la condition pour faire d'autres choses. Ce serait un peu dommage d'aller faire des exercices très sophistiqués, très compliqués, si vous ne savez pas relâcher le muscle, le plancher de la bouche, et si vous ne savez pas émettre un simple « hum ». Donc là, vous avez appris, c'est bien. Alors maintenant, un deuxième exercice qui va découler de la bouche, c'est l'exercice « ma, me, mi, mo, mu ». Et là, on ne pourra plus vérifier en mettant un index, ou le pouce sous le menton, comme ceci. Autrement dit, la bouche, c'est le seul exercice où l'on peut vérifier l'absence de tension du plancher. Tous les autres n'autorisent pas de mettre un doigt ici pour vérifier quoi que ce soit. Alors, essayez maintenant, on ne peut plus vérifier avec le doigt. Dans tous les exercices qui vont suivre, on ne peut plus. Alors, dans cet exercice, on va faire une série d'émissions qui débutent par un son à bouche fermé et également avec port de voix. La bouche va s'ouvrir en fin d'émission sur une voyelle émise de façon brève et qui vient interrompre la production du son nasal « me ». « Ma ». On va dire tout bêtement « ma ». « Ma ». Et moi, je vous surveille. Je vois bien si dans l'émission du « mu », si je vois un quelconque travail musculaire. « Ma ». « Ma ». Ça se contracte un tout petit peu. Allez-y. « Ma ». « Ma ». Voilà, je ne vois plus rien. Alors, chaque voyelle, A, E, I, O, U, va être exécutée à des hauteurs variables selon les besoins de la rééducation, en commençant ici aussi par des tonalités les plus accessibles. Et l'exercice peut être répété une fois ou davantage après un petit temps de repos de quelques secondes ou plus. Ensuite, je peux changer de tonalités « ma », « ma ». À vous de voir. Je vous suggère de garder la bouche un peu ouverte sur le « a ». « Ma ». « Ma ». Voilà, de ne pas fermer tout de suite. On va faire un petit port de voix. « Ma ». « Ma ». Dans l'exercice, le sujet, le patient, la patiente, va observer l'attitude de projection vocale impérativement. Et va utiliser un souffle abdominal et encore une fois un souffle abdominal mesuré dont je vous parlerai. Vertical, souffle abdominal, une main posée sur son ventre par exemple pour vérifier. On peut également mettre une main sur le sternum, surtout en début de rééducation. On va faire attention à la douceur des attaques. Car, comme je l'ai dit, il y a souvent des coups de glotte peu perçus par le patient. Il faudra être vigilant. On va faire attention au port de voix. Il faut qu'il y ait un port de voix. « Ma ». On va faire attention à la verticalité du visage. Car il y a une tendance fréquente chez le sujet à porter légèrement le visage vers l'avant à chaque émission. « Ma ». « Ma ». Souffle abdominal, verticalité et absence de protraction du menton à chaque émission. Port de voix. « Ma ». « Ma ». Alors, un élan inspiratoire abdominal, mesuré encore une fois, doit être réalisé juste avant chaque syllabe émise. On ne va pas dire toute la séquence « ma », « ma », « mi », « mon » sur un seul souffle. « Ma ». Je n'ai encore rien dit que j'ai fait la moitié de l'exercice. Il ne faut pas que ce soit trop perceptible, bien sûr. Alors, après chaque émission, « ma », le sujet doit éviter de refermer la bouche immédiatement. C'est-à-dire « ma ». Ça, c'est une tendance très fréquente, ce qui est dommage. On va tâcher de garder un relâchement, la bouche un peu entre-ouverte, ce qui est très intéressant pour le relâchement général. Alors, on évite de refermer brusquement la bouche. Celle-ci reste ouverte un court instant sur la voyelle, avant de reprendre sa position un peu entre-ouverte pour l'élan inspiratoire suivant. Alors, le sujet peut constater qu'il y a des tensions musculaires qui apparaissent normalement dans le plancher de la bouche. Une fois qu'il a bien perçu ce qu'est cette tension grâce à l'exercice « m » de la mouche, au moment du « ma », « me », « mi », « mu », « mu », dans l'exercice « ma », « me », « mu », « mu », il va sentir une petite tension au moment de l'émission de la voyelle, ce qui est normal. Voilà. Alors que la tension n'existe pas dans la première partie de l'exercice. pour le « m » « m » « m » « m » « m » « pas de tension ici. » Je le perçois « m » « ma » tension normale du plancher de la bouche. » Et là encore, c'est l'entraînement à la sensation, à la perception de toutes ces sensations, des moindres tensions qui va alerter le patient. D'ailleurs, la rééducation n'est plus ni moins qu'un travail sur soi, comme vous le savez, un travail d'écoute. Le patient s'écoute. S'écoute acoustiquement parlant, mais aussi s'écoute dans ses sensations. Voilà. « m » « m » Le grand défaut, souvent, malheureusement, c'est que l'émission se termine par un coup de glotte. Je vais vous donner l'exemple, que vous n'avez pas eu de coup de glotte, heureusement. Eh bien, souvent, ça donne « m » Vous voyez, c'est classique. « m » Alors, « m » Voilà un exercice qui n'a aucun intérêt dans ce cas-là. Démarrage avec une tension. L'émission du son se termine par un coup de glotte. Ça veut dire que l'air n'a pas été mesuré du tout, à aucun niveau. Mais là, vous le faites très très bien. « m » « m » « m » « m » « m » « m » « m » « m » « m » « m » « mi » « mi » « mo » « mo » « mu » « mu » « mu » Vous voyez, j'accompagnais de ma main, souvent. On peut le faire, si vous voulez. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes à l'aise dans l'exercice, vous donnez gratuitement le son. » « m » « m » « m » « m » « m » Et je relâche. Vous voyez, j'ai fait la moitié du geste et je n'ai encore rien dit. Et encore, je le fais de façon volontaire, donc c'est démultiplié comme énergie. Et après, je relâche. Attention, la prise d'air en bas. Mettez donc une autre main ici. Et puis l'autre va servir à droite ou à gauche. Lorsque l'exercice Mame Mimomu est bien exécuté, on a l'impression d'une sorte d'éclat de la voyelle. Sans pour autant avoir besoin d'augmenter l'intensité du son. Ce travail sur le relâchement de la bretelle antérieure du plancher de la bouche. L'exercice de la mouche, l'exercice Mab-Mimou-Mu et bien bien d'autres plus complexes sont vraiment décrits de façon très détaillée dans le tome 4 de l'ouvrage de François Leuch et moi-même, qui est La Voix. Je vous recommande vivement leur lecture. Merci.